Au thème de la famille, nous sommes à Douala. Au départ, on avait prévu de venir à Douala pour un événement heureux. Mais depuis lundi matin, toute la communauté kamite est en deuil. En revanche, il y a des choses qui sont en train de se faire et qui sont en train de se dire sur le professeur Omotun des qui ne sont pas appréciables. Là maintenant, je vais vous lire un communiqué de presse qui a été publié par Anija. On peut aller de ce côté-là. Le bruit-là me dérange un peu. Ah, pour la précision, nous sommes dans les locaux de Batem Nassim. Bon, si je peux poser la caméra là. Alors, le communiqué de presse dit ceci. Nous vous informons officiellement du décès de notre honorable professeur Nuserek Alala Omotun des survenus le 13 novembre 2022 en Guadeloupe. Nous démontons formellement toutes allégations concernant les causes de sa mort. C'est important de le souligner ici parce que depuis son décès, beaucoup de personnes commencent à avoir des visions. Donc, tout le monde a vu sa mort, tout le monde a pressenti ça, tout le monde a expliqué les mots à cause de X ou Y qu'eux-mêmes, ils avaient prévus depuis. Et s'il vous plaît, arrêtez ça. Ça ne le respecte pas, ça ne l'honore pas. Et de toute façon, j'aimerais préciser que s'il y avait quelque chose, ou avec le temps, si on découvre quelque chose, je pense qu'Anijar va communiquer dessus. On pleure, c'est vrai, c'est triste. On n'en revient pas, c'est vrai, c'est triste. On est ému, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on ait du respect. Pas seulement pour la communauté, mais aussi pour sa famille. Parce que, oui, nous tous on pleure, on est triste, on est déçu, on est sous le choc. Mais imaginez un peu ce que vit sa famille actuellement. Et on a tendance à l'oublier, on a tendance à occulter ça. Sa famille doit être encore plus en souffrance. Et avoir des allégations de ce genre qui ne sont pas confirmées, qui ne sont pas vérifiées, ce n'est pas bon. D'autant plus que... S'il y avait quelque chose, ce serait dit, ce ne serait pas caché. Donc, c'est important qu'on s'abstienne à ce niveau. Je disais donc que, dans le communiqué de presse, il a été écrit, nous demandons formellement toutes les allégations concernant les causes de sa mort. Nous tenons à honorer sa vie et son parcours, vous voyez. Eux-mêmes, ils le soulignent encore. Kamit, africain-caribéen, un cofondateur de l'Institut Africa Marat à Paris, fondateur de l'Institut Anijar en Guadeloupe, chercheur en histoire, spécialiste des humanités classiques africaines, diopien, conférencier, écrivain et fervent défenseur de la cause noire. Il est reconnu par ses pairs, et ce, tout le long de sa carrière, de sa vie. La reconnaissance dépasse les frontières et est couronnée de prix, de titres. Pan-African Award, section histoire africaine au Cameroun en 2022. Maître des traditions et des sciences africaines. Un serre d'autola au Cameroun en 2022 également. Il fait partie d'une longue lignée d'éveilleurs de conscience dont les graines continuent d'éclorent. Graines dont on en fait partie. La dynamique de son œuvre se poursuit encore et toujours, demeure vivant, bien au-delà, dans un perpétuel mouvement de création. Dès maintenant et avec la détermination, prenons la responsabilité de porter notre pierre à l'édifice et de faire rayonner la lumière qu'il a éveillée en chacun de nous, véhiculant ses valeurs et la connaissance. Valorisons les humanités classiques africaines dans toutes leurs dimensions et continuons à célébrer le génie africain. Afin de soutenir la famille et organiser les funérailles dont la date sera communiquée ultérieurement, une cagnotte est ouverte. Je vais donc mettre en description de la vidéo le lien vers leur site, vers le site internet de Amisar pour ceux qui voudront contribuer. Ankh ou Dja Seneb. Donc, une fois de plus, nous également, on invite à la retenue. On invite à beaucoup de concentration, continuer de faire des libations, continuer de faire des offrandes. On a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer par rapport à ça, c'est que son cas a transité. Parce que dès le jour même où on a pris son décès, c'est-à-dire le lundi, c'était lundi le 30e, le 14. Ça doit être lundi le 14, laisse-moi vérifier. Agenda, oui, dès lundi le 14, tout de suite, il a été organisé des rituels très intenses qui, c'est quoi, s'est fini à une heure, voire un peu plus tard, mais dans ces heures-là, ils sont qu'à transiter. Donc, la nouvelle est que c'est bon, il est de l'autre côté, il est avec les ancêtres. C'est le communiqué que je voulais faire dans cette vidéo et donc j'espère que vous vous portez bien. Nous, nous sommes en préparation de la cérémonie qui va se passer demain, dimanche. Dimanche. Bon, là, je tourne, ça, samedi. Donc, il va se passer demain, dimanche. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on avait préparé ce voyage pour un événement heureux qui était l'anniversaire de l'école initiatique Kémat-Wourou et Baptême-Nassim. Mais, 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 son décès est venu chambouler un certain nombre de choses. Donc, ce ne sera plus une fête d'anniversaire, une célébration, une réjouissance, disons, mais ce sera un hommage, ce sera un hommage qui sera organisé avec tous les rites et coutumes qu'on aura, qu'on a l'habitude de faire pour nos morts, pour nos ancêtres méritants et qu'il sera. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va aller pour vous. N'oubliez pas d'envoyer beaucoup de force à la famille, c'est important. Ils pleurent encore plus que nous. Et c'est sur ces paroles que je vais vous laisser. Donc, Othep, je m'occupe, c'est tout. Merci. Merci.